C'est ma TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny sur l'avenir de la Fabrique. Je suis en compagnie justement du pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, on a connu des froids extrêmes et des records de froids en janvier. On est encore au mois de février et c'est encore possible. C'est sûr qu'on s'approche. On était à quelques semaines du printemps. Tranquillement, mais sûrement. Oui, oui. Et les journées rallonges, on s'encourage. Mais on parle d'enjolure parce que c'est important de bien s'habiller, de bien... de faire attention parce que les enjolures, ça existe. Ah bien, j'ai des conseils. On a eu dans les dernières semaines beaucoup de conseils là-dessus. C'est pour ça que je me suis dit... Je ne serais pas une chronique de 15 minutes sur les enjeux, mais je me suis dit qu'on allait faire une petite chronique hivernale de plusieurs problèmes que j'ai remarqués dans les dernières semaines, qu'on donnait beaucoup de conseils pour ça. Mais entre autres, les enjeux-là, parce que vous avez déjà en voir certains au mois de janvier avec les froids qu'on a connus. Oui, oui. Les enfants qui jouent dehors, parce qu'évidemment, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que je jouais dehors, de toute façon. Puis malgré le froid, on s'habille comme il faut, puis on y va moins longtemps. Mais des fois, quand il fait vraiment froid, ça ne prend pas beaucoup de temps d'exposition de la peau pour qu'il se forme une enjolure, qui devient une brûlure de la peau, en fait. Donc, effectivement... Il y a des brûlures l'été, puis il y a des brûlures l'hiver. Exactement, mais c'est le même principe. Il peut y avoir des brûlures au deuxième degré à cause du froid avec des cloques d'eau. Au deuxième degré? Oui, oui. C'est ça. Il faut prévenir ça. Bon, écoutez, c'est sûr que la manière la plus simple, c'est toujours de couvrir avec les vêtements. Puis c'est possible, les enjolures, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des joues. Les enfants jouent dehors, donc évidemment, les passe-montagnes montées. Mais des fois, les enfants, ils jouent dehors, ils oublient, ils baissent ça, puis ils n'ont pas connaissance. Donc, ça peut arriver malgré tout. Des fois, quand il fait très froid, en plus de... Bon, idéalement, c'est une barrière avec un vêtement, quand il ferait très froid, parce que, bon... Mais il y a des crèmes barrières qui ne sont pas miraculeuses. Évidemment, une couche de crème, ce n'est pas autant qu'un passe-montagnes. Mais des fois, en surplus, pour justement les moments où les enfants vont peut-être baisser leur passe-montagnes, leur cache-coup, puis ça va être à l'air, bien des fois, la crème barrière va offrir une certaine protection un petit peu plus longue avant que ça gèle. C'est souvent des crèmes à base... Il y a des dérivés de silicone à l'intérieur qui vont faire comme une couche de protection, comme un écran. Donc, là, au lieu de taper directement sur la peau, il y a comme une petite couche de silicone. Ça fait que, comme je vous dis, ce n'est pas... Ça ne cache pas tout, là! Ce n'est pas à toute épreuve, mais ça peut permettre, des fois, de prévenir une ange dure si le moment n'est pas trop long où on baisse le vêtement. Donc, il y a différents produits disponibles en pharmacie. Les gens peuvent venir nous conseiller, mais des fois, des choses qu'on ne connaît pas, mais qui peuvent donner une petite chance. Quand on passe une journée de ski, on en met quelques fois dans la journée pour protéger la peau. Des fois, ça évite un surassèchement de la peau à cause du foie, parce que le foie va avoir tendance à assécher la peau. On va beaucoup chez les enfants, c'est ainsi qu'à l'hiver, la peau est très sèche. Donc, c'est un autre point à cause... sans que ça soit toujours une ange lure. D'ailleurs, si on veut terminer sur les ange lures, on voit l'ange lure quand la peau vient blanche, c'est un signe que la peau n'est plus nourrie par le sang, parce que ça l'a gelé. Ça devient blanchable et il n'y a pas de circulation sanguine qui est là. Donc, ça, c'est souvent un signe qu'il y a un début d'ange lure. Pas toujours, parce qu'il y a des enfants qui font comme du flushing via une plaque rouge, puis c'est comme rouge et blanc. Ce n'est pas nécessairement gelé, mais quand il y a une bonne plaque ronde, blanche, quand il n'y en a qu'une... Bien, c'est un signe qu'il y a un risque de brûlure. C'est sûr que quand c'est gelé comme ça... Quand c'est rendu blanc, là, est-ce que c'est? Souvent, c'est que la peau est en train de... elle a gelé et puis nourri. Ça fait que là, ça va faire une plaque de peau sèche, parce que ça fait comme une brûlure. La couche supérieure de la peau va mourir, parce qu'elle n'a plus été nourrie. Ça fait que ça va plommer. Puis des fois, ça peut aller, comme je dis, jusqu'aux cloques d'eau quand c'est sévère. Donc, c'est important d'être prudent, surtout avec les jeunes enfants qui, des fois, ont un peu moins connaissance quand ça va arriver. Puis souvent, bien, quand c'est gelé, on le sent plus. Ça fait que c'est... Et les oreilles aussi, hein? Oui, bien, c'est sûr que les oreilles, quand ils dépassent ici, là... D'ailleurs, moi, j'ai une oreille encore... quand j'étais jeune, j'ai une oreille que je sens un petit peu moins encore que l'autre. Puis là, je me suis fait une bonne enjeure sur un lobe d'oreille. Ça fait que ça arrive à tout le monde. Mais on n'en meurt pas, mais ça fait mal. Tu sais, quand ça dégèle, là, tu sais, un enfant jeune, on peut passer une mauvaise nuit, mettons. Donc, justement, là, si malgré nos précautions, là, ça arrive qu'on va avoir vraiment un enjeure, puis même si on le prévient, là, ça arrive. On n'est pas un mauvais parent parce que ça arrive à notre enfant, là. Ça va s'est arrivé au mien, là. On joue dehors, c'est des choses qui arrivent. On joue pas dehors avec les enfants. Ça fait qu'on peut le prévenir, mais ça n'arrive pas à 100 % du temps qu'on va réussir à le prévenir. Donc, si ça arrive, bon, évidemment, si au niveau du visage, bon, que ça a un peu blanchi, l'enfance pleine de brûlure, tout ça, bon, on peut mettre des compresses, évidemment, quand ça dégèle, pas trop chaude. Évidemment, on ne veut pas que ça dégèle trop rapidement. Ça fait qu'on met des compresses tièdes, froides. Souvent, ça va couper l'air. Ça va faire du bien. Ça va être apaisant. Bon, une fois que c'est dégelé complètement, puis que, bon, on peut donner du silénol pour la douleur aussi. Ouais, ça peut donner un petit coup de main. Et puis, bon, une fois que c'est dégelé complètement, la brûlure va s'atténuer un petit peu. Mais souvent, la couche externe, la peau, va s'assécher beaucoup. Et puis, ça va plumer. Ça va faire comme une brûlure. Ça va désquammer. Ça fait que c'est important d'utiliser un bon hydratant avec des céramides. Ça aussi, il y a plusieurs produits disponibles. Je ne vais pas faire de publicité. Vous pouvez venir voir le pharmacien pour avoir un bon hydratant avec des céramides pour bien hydrater la peau. Et puis, ça arrive de temps en temps, quand il y a un petit rache, il y en a qui ça va démanger beaucoup. On peut mettre un petit peu d'hydrocortisone, mais demandez-le au pharmacien avant. Des fois, c'est juste beaucoup de sécheresse. Puis, en mettant l'hydratant, ça va être suffisant. Parce qu'il y en a qui ça peut venir avec le contact au foie, comme un peu d'eczéma, de contact au foie. Donc, si vous n'êtes pas sûr, demandez au pharmacien. Puis, on va vous donner ce qu'il faut pour ça. Si, par contre, l'engelure a été beaucoup plus grande, surtout au niveau du visage, puis il y a des cloques, puis on suspecte une bonne brûlure, des fois, c'est important de voir le médecin, juste s'assurer que ça ne va pas faire des cicatrices au niveau du visage ou si c'est très douloureux aussi. Parce que des fois, s'il y a un risque d'infection, comme n'importe quelle brûlure, s'il y a des grosses cloques, puis l'étendue est assez grande, puis qu'il y a un risque d'infection, bien là, des fois, on va faire un suivi de plaies avec ça. L'engelure, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Exact. Mais quand ça dégèle, on s'en aperçoit. Quand ça dégèle, on ne s'en aperçoit pas. Non, exactement. C'est là, l'engelure. Donc, si on voit que l'étendue est très grande, il y a l'apparition de cloques, tout ça, bien, des fois, on est mieux de voir le médecin pour éviter une surinfection ou aussi soulager plus la douleur, si c'est trop sévère. De toute façon, si vous venez nous voir, puis qu'on a une inquiétude, bien, on va vous référer au médecin à ce moment-là. Si on vous réfère, c'est parce que c'est important d'y aller. Si ça peut se traiter en ventes libres, on va le faire. Sinon, bien, si on a un doute, on va vous référer. Ça fait que ce sera plus prudent d'aller voir le médecin à ce moment-là. Tu parles beaucoup du visage, mais il peut y avoir les mains, les pieds. C'est souvent. Bien, les mains, on en voit, mais c'est plus rare. Il n'y a pas grand chose à faire pour le médecin. C'est le même principe, mais c'est vraiment le même principe. Mais les engelures, on les voit beaucoup au niveau des oreilles et du visage. Mais les crèmes pour les voisins? Bien, en fait, ça m'a amené sur un autre point. Mais des engelures au bout des doigts, ça va être le même principe. Ça peut faire une brûlure. Mais souvent, l'enfant va se plaindre d'avoir froid aux mains. Quand on commence à avoir froid aux mains, c'est le temps de rentrer. C'est sûr que si on laisse aller, maintenant, on ne le sent plus. Puis ça devient une engelure. Mais souvent, quand l'enfant a froid, il se plaît d'avoir froid aux pieds ou des mains. C'est le temps de rentrer. Parce qu'à un moment donné, il va venir qu'il ne le sentira plus. Puis là, c'est un signe de début d'engelure. Ça fait que là, oui, ça peut amener des complications. Ça fait que souvent, mais souvent, froid aux mains, froid aux pieds, les enfants se plaignent assez rapidement de ça. En tout cas, les miens, on le savait assez vite. Donc, dans ce temps-là, c'est important de ne pas laisser aller, de ne pas laisser « toffer » parce qu'à un moment donné, c'est ça, il y en a qui ne se sentent plus. Puis là, ça gèle. Mais un autre problème que je mentionne en parlant du bout des doigts ou du bout des orteils, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un syndrome de Rénaud. Un syndrome de? De Rénaud. R-A-Y-N-A-U-D. Oui, qui est un syndrome de vasoconstriction. Des gens, des fois, ils ont toujours eu froid aux mains, au bout des pieds, même si ça vient blanc. Quand c'est plus sévère, ils ont le bout des doigts. C'est-à-dire qu'il fait un peu froid, ils vont à l'extérieur, ils font un peu froid, ils viennent le bout des doigts ou des orteils blancs. C'est vraiment un syndrome de vasoconstriction des extrémités. Puis ces gens-là ont toujours froid aux extrémités, puis ça vient blanc, puis ça peut être vraiment incommodant. Il y en a qui ne consultent jamais, ils pensent qu'ils sont faits comme ça, mais ils sont faits comme ça aussi. Il y a des facteurs aggravants comme la cigarette, certains médicaments, mais bref. Ceci dit, s'il y a des gens qui se reconnaissent, des fois, en vente libre, il n'y a pas grand-chose de super efficace pour ça, mais des fois, il y a des préparations de crèmes qu'on peut faire, qui sont prescrites par le médecin avec des vasodilatateurs qui peuvent améliorer les symptômes pour ces gens qui ont des syndromes de Rénault. Je le mentionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne consultent jamais pour ça ou ils n'en parlent pas. Ça a toujours fait partie de leur vie. J'avais un ami qui était comme ça, puis il n'avait jamais parlé de sa vie. Puis là, à force de jouer avec, puis c'est ça, on peut mettre des petits hangars de vasodilatateurs, une petite crème à base de Viagra, ça fait très bien pour ça, pour vrai. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est une petite parenthèse. Un drôme de Rénault. De Rénault, exactement. Mais c'est les gens en hiver qui vont partir beaucoup parce qu'ils ont toujours, toujours foie aux mains et aux pieds. Donc, ça, c'était pour le froid. Il y a une autre chose que je voulais parler pour le froid parce qu'on voit beaucoup les gens, des fois, qui n'ont pas de lasse nécessairement, mais aussi tôt qu'il fait froid, ils vont avoir une bronchoconstriction au froid quand ils respirent l'air froid. C'est important, surtout les gens, les fumeurs notamment, les gens qui ont des problèmes respiratoires de lasse, de se couvrir la bouche parce qu'il y a l'air froid. Bien là, c'est surtout si on va marcher, tout ça. Vraiment, c'est même de quoi vis-à-vis, on a les masques, c'est ainsi, mais plus pour l'intérieur. Mais à l'extérieur, ce n'est pas nécessairement négatif, le masque, quand il fait moins 25, parce que ça empêche l'air de rentrer trop froid. Idéalement, c'est de respirer par le nez aussi, d'inspirer par le nez, expirer par la bouche quand il fait très froid, parce que le nez va avoir tendance à réchauffer l'air avant que ça se rende dans les poumons. Mais si on fait de l'exercice, mettons qu'on va jogger au froid, il y en a qui le font ou qui vont marcher rapide, bon, ça devient difficile de respirer par le nez seulement, donc de vraiment mettre un tissu qui soit, même s'il est mince, mais au moins pour ralentir l'entrée de l'air, pour permettre, exactement, pour permettre de réchauffer un minimum l'air avant qu'elle se rende dans les bronches. Puis, évidemment, pour les gens qui ont vraiment une sensation de bronchoconstriction plus sévère tout le temps, il y en a qui font des bronchospasmes au froid, bien, tu sais, des fois, voir avec le médecin pour avoir un inhalateur peut-être avant de sortir, mais pour éviter que ça... parce qu'il y en a des fois qui vont osciller pendant un bon bout de temps après, donc peut-être de se faire évaluer comme il faut, mais déjà juste de couvrir, puis d'essayer de focuser à respirer par le nez quand c'est possible, ça peut diminuer cet inconfort-là au niveau des bronches. Les enfants ont même foulard. Oui, oui, le cache-coup, même principe, mais c'est parce que c'est ça, c'est que l'air très froid va brûler l'air bronchique, puis ça vient irriter, ça peut faire des bronches au spas. Et le foulard peut cacher les joues aussi. En même temps, c'est ça. Donc, quand il fait très froid, on essaie de secourir la bouche et la peau. Ce que je voulais dire aussi, qui dit froid, dit chauffage, puis dans les dernières semaines, surtout ceux qui chauffent au bois ou ceux qui ont des plus vieilles maisons où le taux d'humidité diminue beaucoup l'hiver, bien, tout devient sec. Utiliser du visine ou des choses comme ça, des fois parce qu'ils sont un peu moins dispendus, mais il y a des décongestionnants là-dedans, puis comme la même chose que les décongestionnants qu'on met dans les narines, ça peut amener dans les yeux de l'hyperimie rebond. Donc, les produits avec décongestionnants, il faut essayer de les éviter. Ça amène plus de problèmes à long terme que de bienfaits. Puis des fois, ça vaut la peine de payer quelques dollars de plus pour avoir un bon produit puis qu'il n'y aura pas un agent de conservation qui est trop irritant. D'ailleurs, ceux qui ont des verres de contact, avant d'utiliser un lubrifiant, juste nous, c'est important de consulter nous ou l'optométriste, peu importe, parce qu'il y a des produits qui n'ont pas d'agent de conservation, donc pour ne pas scraper nos verres de contact. Et les narines séchées, on le voit vraiment beaucoup, il y a plein de monde qui viennent, puis ils ont une congestion tellement, ils ont la muqueuse épaissie à cause des galles dans le nez, puis des fois, ils pensent qu'ils ont une infection, ou ils pensent qu'ils ont de la congestion nasale, mais des fois, c'est vraiment juste à cause de la formation de galles qui va obstruer l'entrée de l'air. Donc, notamment les gens qui chauffent au bois, parce qu'en plus, il y a plus de poussière. Des fois, même, on peut suspecter une allergie à la poussière à cause, des fois, ils ont des symptômes d'allergie puis de la congestion mélangée, mais pour ce qui est de la sécheresse nasale, il y a beaucoup de produits qu'on peut utiliser, soit des lubrifiants en gel, en vaporisateur nasal, il y en a un même à l'huile de sésame, un petit peu plus dispendieux, mais qui est celui qui fonctionne le mieux. Très rare, on va aller vers les antibiotiques. Ça arrive des fois que je vais en recommander, parce que les gens ont essayé les lubrifiants, puis là, ça saigne, puis ils ont toujours des galles quand même, malgré tout. Ça arrive des fois qu'on va mettre un onguez en antibiotique, mais c'est vraiment comme le dernier recours. Il faut vraiment avoir essayé les lubrifiants avant, mais ne pas hésiter à venir nous voir, parce que souvent, les gens ne sont finalement pas congestionnés, ils sont remplis de galles finalement, puis on est nés très secs, puis c'est ça qui fait une obstruction de l'air. Ça se traite bien. Oui, ça se traite bien. Dans le fond, moi j'en ai sur ma table de nuit, mais je ne le mets pas, mais ça, tu sais, cordonnier mal chaud. Quand on le met, ça marche. Ça gille à le mettre. C'est ça. C'est comme mon eczéma, j'en fais, mais je ne mets pas de kirem. Je le l'ai chez nous, j'ai tout ce qu'il faut, après ce qu'il dit, mais à de l'air, j'aime mieux me gratter. On le recommande, ne pas le pas. Je ne suis pas un bon patient. C'est les problèmes les plus fréquents, j'avais noté un petit peu les conseils qu'on a fait le plus fréquemment dans les dernières semaines, puis ça tourne vraiment autour de ça. Les problèmes, la plupart du temps, qui sont quand même relativement simples à régler, il faut juste savoir quoi choisir, puis choisir les bons produits. On me consulte dans ce temps-là? Oui, oui, ça va me faire plaisir. On appelle l'automation, 248-5595, ou encore rendez-vous ici au 5 boulevard Taché-Ouest ou sur l'avenue de la Fabrique pour consulter, puis faire avec des professionnels pour savoir exactement c'est quoi le problème. Puis l'hiver, bien c'est l'hiver. Oui, mais on s'en va tranquillement L'été, c'est l'été, parce qu'il y a d'autres problèmes l'été. Oh oui. Et l'hiver, c'est une saison qui est difficile pour tout le monde. Alors, il faut juste trouver des moyens pour bien passer cette saison. Exact. Parce qu'elle est belle aussi. Oui, oui, bien moi j'aime bien les sports de soeur, je ne sais pas ce qu'ils font. On trouve une façon d'aimer l'hiver, mais c'est sûr qu'une fois rendu en mars, on a hâte de passer au jour. Oui, il sera le bienvenu. Oui. Daniel Lachance, merci beaucoup. Daniel Lachance, qui est pharmacien propriétaire du Hulipri-Montmagny au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique de 485-595. Ça complète. On se retrouve dans deux semaines. Merci. Ça complète. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada